Musique Percu hier comme une contrainte administrative et budgétaire, les préoccupations environnementales et sociales sont aujourd'hui une composante essentielle de la politique de certaines entreprises, voire même, comme pour Région Nettoyage, un facteur clé de succès. En 2007, quand Clément Henrich a repris l'entreprise moulousienne, il a décidé de remplacer tous les produits d'entretien conventionnels par des produits écologiques. Pourquoi ? J'ai une formation de chimiste et je suis spécialisé dans les détergents. Il y a des composés dangereux, voire cancérigènes, voire mutagènes, qui sont toujours encore employés actuellement dans ces produits. A titre personnel, ça fait plusieurs années que j'emploie des produits écologiques pour le nettoyage de mon appartement. Il était hors de question que pour mes salariés et pour mes clients, je continue à employer des produits conventionnels, sachant ce qu'il y a dedans. Donc nous choisissons prioritairement des produits avec l'écolabel européen et pour certains domaines d'application, comme la désinfection, des produits qui ont le label éco-cert. Si lors de la reprise de l'entreprise, le passage des produits conventionnels aux produits écologiques s'est fait sans transition, cette mesure n'a pas heurté les clients, bien au contraire. En fait, effectivement, on a une croissance très importante de notre activité, donc des clients de plus en plus nombreux. Je pense que tout simplement, on répond à une problématique des clients qui sont de plus en plus sensibles à l'aspect environnemental, aux problèmes environnementaux, donc qui préfèrent travailler avec une entreprise qui fait des efforts vraiment crédibles au niveau du développement durable. Un suivi de clientèle permet à M. Heinrich de s'assurer que leurs besoins soient satisfaits. Bonjour, M. Heinrich, bonjour. La société Région Nettoyage. Ça se passe bien ? Oui, très très bien. J'avais, en principe, sur le planning ce matin, vous deviez avoir le passage de nos laveurs de vitre. Ça s'est bien passé ? Tout à fait, oui, ils sont bien passés. Toutes les devantures ont été nettoyées. D'accord, ok. Donc, on n'a pas de soucis particuliers. Ça se passe bien, qualité, nickel ? Ça se passe très très bien et on peut même, des fois, leur demander quelques suppléments qui font volontiers. D'accord. Concernant l'utilisation des produits écologiques, ça se passe bien ? Vous êtes satisfait de la qualité, du résultat, de propreté avec ces produits ? Donc, le nettoyeur passe votre produit sur notre sol qui est quand même difficile à nettoyer et vous pouvez constater la qualité du nettoyage depuis, d'ailleurs, que ce produit écologique est utilisé chez nous. Nous avons choisi Région Nettoyage Compressatère tout d'abord parce qu'ils utilisent des produits verts donc qui est très très bien pour l'environnement et nous sommes amenés à faire des points réguliers avec eux et le nettoyage est très très bien effectué. Les efforts de Région Nettoyage en faveur du développement durable ne se limitent pas à l'achat de produits d'entretien écologique. Donc, on a mené plein d'opérations pour consommer moins d'énergie, le transport du personnel, favoriser le transport en commun, des sources d'énergie, par exemple, pour la lumière en interne, en pôle basse consommation, papier recyclé, etc. Une fois qu'on a fait ça, on a fait un bilan carbone, on a déterminé combien de tonnes de CO2 l'entreprise a émises et ensuite on s'est associé à une ONG pour compenser l'ensemble des tonnages de CO2 qu'on a émis dans le cadre d'une opération solidaire. On est aussi allé plus loin dans l'aspect social puisque l'entreprise a 18% de salariés handicapés, a également fait d'énormes efforts pour recruter du personnel qui ont un accès à l'emploi plus difficile. Je parle de personnes de plus de 50 ans, nous avons 24 personnes sur 100 qui ont été embauchées avec plus de 50 ans. Niveau financier, est-ce rentable d'intégrer les critères du développement durable ? Ma démarche, mes valeurs ont eu un impact économique extrêmement important sur le développement de mon entreprise puisqu'on a fait en un peu plus de 3 ans, 3 ans et demi, une croissance de 900%, sachant que l'entreprise que j'ai repris avait 17 ans d'existence et donc n'a jamais pu se développer bien plus qu'un certain seuil. Donc en 3 ans et demi, nous avons multiplié par 9 notre chiffre d'affaires. Le Grenelle de l'Environnement prévoit la mise en place d'un carnet de santé du salarié retraçant ses expositions aux substances dangereuses durant sa vie professionnelle. Les salariés de Région Nettoyage, quant à eux, sont assurés de ne pas être exposés à ce genre de substances. Région Nettoyage, quant à eux,